La question du médicament est un enjeu important, central. Ça a été illustré avec la pandémie du Covid-19, et même avant on voyait cette nécessité d'avoir la main pour la puissance publique et la collectivité en fait sur cet enjeu de santé publique. C'est quand même, voilà, central. Et on l'a vu avec la part du Covid, avec l'incapacité des grandes compagnies pharmaceutiques à réaliser les partages de technologies, les coopérations nécessaires, qui ont expliqué les difficultés au début sur différents points d'achatement de médicaments, et notamment de vaccins. Les prix aussi du vaccin qui ont été imposés aux États, qui ont permis des profits scandaleux, 34 milliards de dollars en 2021, soit 1000 dollars par seconde selon Oxfam. Alors que la mise au point de ces vaccins a également bénéficié de plusieurs milliards d'investissements publics, qui du coup, ben voilà, on finance publiquement, mais les profits par contre c'est pour le privé. C'est un gros problème qu'on a souvent, pas que dans le médicament. Et globalement, donc on observe ça dans d'autres, donc il y a eu c'est pour les vaccins de la Covid, mais même pour les nouveaux médicaments, notamment sur la lutte contre le cancer, on a des prix exorbitants qui sont totalement déconnectés des coûts des recherches, de développement et de production, qui mettent sous tension les systèmes de protection sociale, avec le risque de menaces au final à l'accès aux innovations, pour les patients les moins aisés, enfin même plus que les moins aisés, mais tous ceux qui ne sont pas très riches. Et maintenant, on est donc fréquent de trouver des nouveaux médicaments anticancéreux dont le prix dépasse 50 000 à 80 000 euros par an. Et il y a aussi une approche de thérapie cellulaire qui est utilisée dans certains cas de cancer hématologique, qui coûte même plus de 300 000 euros par patient. Donc on est sur des prix aberrants, qui posent problème, alors que ces recherches ont été mis au point, dans le cadre du coup de ce médicament, grâce à de l'argent public et grâce au Téléthon. Donc voilà, encore une fois, financement public ou par le caractéristique et bénéfices privés. On a dans le même temps des pénuries de médicaments qui se poursuivent. Il y a plus de 3 700 ruptures, risques de rupture de stock de médicaments en 2022, contre moins de 200 en 2012. Donc voilà, on a un gros problème à ce niveau-là. Et ce alors, par exemple, ce côté de Sanofi a reçu 1,5 milliard d'aides publiques en 10 ans, mais l'entreprise a quand même supprimé des milliers d'emplois, délocalisé des usines et une recherche qui se démantèle, alors que dans le même temps, on a des dividendes versés aux actionnaires, 4 milliards en 2022. Donc voilà, on a un vrai scandale sanitaire. Et là, récemment, Sanofi a annoncé vouloir se désinvestir de la production de paracétamol, motivant ainsi l'inquiétude et la colère des salariés des sites de production. Et donc, face à ces problèmes-là, il y a une nécessité qui s'impose, qui est donc la nationalisation des grandes entreprises pharmaceutiques françaises comme Sanofi et la mise en place d'un pôle public de la recherche, de la production et de la distribution du médicament au niveau national et au niveau européen, qui permettra de restaurer la souveraineté populaire sur les médicaments et de construire l'Europe sociale, de la solidarité et de la santé, qui doit être un bien commun et non une marchandise.